mais bon il y a la matière qui a un côté algorithmique on peut faire de l'algorithmique parallèle à un certain moment donc ceux qui ont des difficultés avec l'algorithmique sont occupés en dehors des séances comme des documents etc je ne sais pas comme des difficultés donc vous allez le cours là tu as tout voilà oui oui combien je m'a C'est bon. 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 de communiquer et de coopérer. Deux terminologies très importantes qui ne veulent pas dire la même chose. Communiquer, ça veut dire qu'ils peuvent s'échanger des données et coopérer, c'est-à-dire qu'ils peuvent synchroniser leurs efforts pour faire un même travail. Dernière partie de la définition, elle donne l'objectif du parallélisme, l'objectif principal, c'est d'accélérer la résolution d'un seul problème. Donc, s'il s'agit de beaucoup de problèmes, chacun d'entre vous maintenant prend son ordinateur, il essaye d'exécuter une partie d'un TP que je vous ai donné, séparément, ça ne s'appelle pas du parallélisme. Le parallélisme, c'est lorsqu'on a un seul problème qui est écrit sous la forme d'un seul programme et qui s'exécute d'une manière parallèle. Donc, on parle de ça. On parle de l'accélération, de la résolution d'un algorithme ou d'un programme, chose qui est très, très importante maintenant parce que vous savez, avec le Manéhata, où actuellement le temps est très important, on sait que maintenant on a des applications très performantes de data science, de deep learning, de gestion de grandes données, de big data. Et on a fait beaucoup d'évolutions de point de vue logiciel, mais si le temps d'exécution ne suit pas, si on n'a pas un temps d'exécution rapide, ça ne sert absolument à rien. On ne va pas pouvoir profiter de ces applications-là. Et d'avoir votre domaine. Donc, à travers ces transparents, j'ai posé beaucoup de questions. Quand je dis un ensemble d'éléments de calcul, je dis combien s'agit-il d'un processeur ou d'une partie d'un processeur ? De quelle puissance ? Comment sont-ils capables de réaliser leurs travaux ? Quelle est la taille de leur mémoire ? Comment ils sont reliés ? Alors, ces questions n'ont pas de réponse unique. C'est pour vous dire que chaque réponse donne une spécificité du parallélisme et on doit savoir répondre aux questions avant de paralléliser un programme pour le faire efficacement. Quand je dis « capable de communiquer », je me pose la question « comment sont-ils reliés ces éléments de calcul ? » Comment sont-ils reliés les uns aux autres ? Que sont-ils capables d'échanger ? Quel en est le protocole d'échange d'informations ? Comment ils peuvent échanger leur information ? Quand je dis « coopérer », comment synchronisent-ils leurs efforts ? Kivech, ils peuvent coopérer l'un, attend l'autre. Ils se décident quand toi tu fais ça, moi je t'attends, après toi tu fais l'autre, tout ça. Il faut avoir un protocole pour l'établir, etc. Et quand je dis « accélérer la résolution d'un seul problème », là aussi on pose beaucoup de questions. On se dit « est-ce qu'on peut accélérer la résolution de n'importe quel problème ? » Est-ce que tous les problèmes ont le même potentiel de parallélisme ? Quand je parle de potentiel de parallélisme, je parle de la capacité, disons, d'un problème d'être parallélisé. C'est-à-dire, si je prends par exemple un programme où j'affecte dans la variable A, B plus C, par exemple, après j'utilise, dans l'instruction, juste après j'utilise ce A, je fais C reçoit A plus quelque chose, dans celui d'après j'utilise le C, etc. Alors je peux avoir un programme très très lent où chaque instruction utilise celle d'avant. Et là, on ne peut pas du tout paralléliser. Même si on a la machine la plus performante au monde, on va avoir un programme qui reste séquentiel. Par contre, si je vous écris le programme pour I de 1 à N faire, et je vous écris par exemple A de I reçoit 0, c'est un programme qui va affecter à chaque case d'un tableau A une valeur 0, il peut faire toutes les affectations en même temps parce qu'il n'y a aucune dépendance. Je dis que c'est un programme à très fort potentiel de parallélisme. Il est bien parallélisable. Donc là, c'est la première question qui est très importante parce qu'avant d'entamer la procédure de paralléliser, c'est important de savoir est-ce que ce qu'on veut paralléliser est parallélisable ou pas. Et beaucoup d'autres questions qui viennent après, dans quel est le degré de spécialisation des machines, comment choisir les algorithmes, quelle efficacité peut-on espérer, comment choisir les algorithmes, ça c'est important. Par exemple, moi j'ai besoin d'un algorithme de tri très rapide. Je veux le paralléliser. Et il y a beaucoup d'algorithmes de tri. Est-ce que je choisis le tri insertion, le tri sélection, ou bien le tri rapide qui est de nature, dans sa version séquentielle, très rapide ? Eh bien, ça dépend. Ce n'est pas sûr que l'algorithme le plus rapide en séquentiel va être le plus rapide en parallèle parce qu'il peut ne pas être parallélisable. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on se pose quand on parle de parallélisme. Alors, pour passer rapidement, parce que je vous laisserai le temps de voir un peu, de lire un peu les transparents qui sont, disons, assez bien rédigés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout simples. Il y a des détails. Je veux vous parler surtout, donc pour motiver un peu ce domaine-là, pour dire que le parallélisme est vraiment nécessaire à cause de raisons physiques, économiques, les ordinateurs séquentiels, même s'ils évoluent à chaque année, ils ne peuvent pas être suffisants. On ne peut pas, parce que pour des raisons physiques, on va s'arrêter, on a la limite qui est la vitesse de la lumière. Pour des raisons économiques, les coûts des ordinateurs sont élevés quand on passe d'une technologie à l'autre. Et puis, plus on a, plus on en veut. Donc, si on a des processeurs séquentiels performants, on aimerait bien utiliser plusieurs processeurs pour faire les choses plus rapidement. C'est très normal. On ne peut pas trouver une usine, parce qu'il est performant. C'est pas normal, même s'il est très performant. Donc, elle a intérêt à faire travailler beaucoup d'ouvriers pour que le travail marche rapidement. Et ces ouvriers-là vont d'abord communiquer, parce qu'ils vont transférer Hajet Binaid, celui qui travaille avec, je ne sais pas moi, une machine, celui d'après. Ça, c'est la communication. Et ils coopèrent Binaid parce que, je ne sais pas, je travaille avec tissu, Donc, il y a une synchronisation des efforts, c'est la coopération. Le but, c'est d'accélérer le travail. C'est un peu la même chose. C'est ce qui se passe avec les processeurs, mais on ne va pas accélérer un travail quelconque, on va accélérer un programme, un algorithme, un programme qui s'exécute sur machine. Ce qui est important, c'est qu'il y a des applications qui sont très, très gourmands en temps d'exécution, en capacité mémoire et en bande passante pour produire le résultat. Je m'en ai un bande passante. Ils utilisent tellement beaucoup de données, beaucoup de traitements qu'il leur faut une vitesse des processeurs très grande. Alors, la vitesse, elle est de l'ordre de teraflops. Je sais où est le flops. Est-ce que quelqu'un a une idée sur cette unité-là ? C'est quoi le flops ? Je crois qu'il y a une idée de mesure de la fréquence des processeurs quand on parle dans un contexte scientifique précis. Il n'est qu'il y a une idée de mesure précise, scientifique, mais je n'ai pas dit de l'hertz. Je n'ai pas dit de l'hertz. Je n'ai pas dit de l'hertz un processeur qui fait 3 gigahertz. Je n'ai pas dit de l'hertz. L'hertz est un peu à la fois. Il y a une vitesse du processeur, mais il y a une vitesse de l'accès de la mémoire, etc. Donc, le flops où il y a une idée est une idée où il y a une opération per seconde. Je vais en dire quelque part. Voilà. Opération flottante par seconde. Donc, float operation per seconde. Les opérations sur les réelles, combien d'opérations fait le processeur par seconde. Avec l'hypnée, il y a une capacité interne. Et terra où il y a une idée exposante 12. Il peta où il y a 10 exposants 15. Mais, il y a des applications qui s'amènent des applications 3T. Où il y a quand il y a un appétit qui s'amènent et qui s'amènent 3P. P, comme peta. Mais il y a un appétit qui s'amènent 3T. Il y a un ordinateur qui s'amènent jusqu'à des gigas flux. Il y a un appétit alors que il y a des applications qui sont très utiles, que ce soit la médecine, que ce soit le nucléaire, que ce soit la recherche pétrolière, que ce soit le raisonnement par ordinateur, tout ce qui est reconnaissance de la parole, des gestes, etc. une grande évolution qui a été faite sur le plan logiciel, les applications aujourd'hui, les applications de la météo, ils sont très performants, mais on a l'impression que ce n'est pas performant. le temps, le temps, je ne sais pas, je dis, le traitement des données qui sont énormes, ça prend des données un peu partout, plein, le climat, il y a plein de choses, les distances entre les pays qui sont traitées rapidement, ce sont des applications performantes, mais qui demandent énormément de capacité, la capacité, c'est la vitesse des processeurs, donc ça demande de l'ordre de teraflops, mais ça demande de l'ordre de pétaflops, c'est la mémoire, quand on traite des données, le processeur doit être rapide, mais on doit avoir aussi une grande mémoire, on doit trouver ou stocker, donc ça demande de l'ordre de teraoctets de mémoire centrale, mais c'est le résultat, ça demande de l'ordre de teraoctets par seconde de bonne façon d'entrée sortie, le résultat, que ce soit à l'écran, pour l'envoyer sur un réseau, etc. Il s'agit de 3T, les applications. Les applications, les processeurs séquenciels, ils sont très, très loin de pouvoir satisfaire la demande de ces applications-là. Mais dès les applications qui ont des résultats, il y a une fois l'évolution du parallélisme et la construction de machines très performantes et la parallélisation de ces applications. Nous avons des machines très performantes qui ne servent à rien. Nous avons des super ordinateurs avec des centaines de milliers ou des millions de processeurs, mais nous avons le programme qui ne servent à ce que je le parallélise. Je ne sais pas le faire en parallèle ou il n'est pas parallélisable. D'accord ? Donc, les applications ont une motivation dans le domaine très, très grande et de plus en plus grande, etc. C'est pour cela que c'est un domaine très sollicité, mahloul, plus il y a ce genre d'applications, les amènes qui sont tout ce qui est intelligence artificielle, le deep learning, tout ce qui est data science, les big data, l'utilisation des grandes bases de données, etc. Et puis, tout ce qui est, il est fait par ordinateur. Il y a des applications très performantes, il y a des applications très performantes, le sentiment ou etc. Tout ça, c'est une analyse très poussée qui utilise beaucoup, beaucoup de données et donc, ça prend beaucoup de temps. Avec un ordinateur normal, il est un ordinateur on ne peut rien faire avec il prend beaucoup de temps mais il réagit à temps, etc. Donc, voilà, les applications ont une parallélisation très importante. Donc, je vous dis, ces applications ne peuvent être réalisées qu'en ayant recours au parallélisme massif, avec des super calculateurs. alors, on parle de 3T mais maintenant on parle carrément de pétaflops, de pétaoctets, etc. Mais je ne fais pas ce qu'il y a le péta, etc. Un pétabyte, c'est un pétaoctet. Quand j'ai un DVD, il a un pétabyte. Au DVD, il a un 700 ou un giga. Ça ne met pas plus. c'est une vidéo à peu près c'est une vidéo qui dure 2300 années. C'est très grand. D'accord? Un milliard de livres, etc. C'est quelque chose qui est très grand. Donc, mais il y a actuellement les PC classiques, mais il y a quelques gigaflops. Alors que les applications sont de l'ordre de pétaflops. Donc, sans parallélisme, on ne peut rien faire. c'est une vidéo un type de disque. Le disque, le disque, comment on a l'assoquage, comment on a l'assoquage ? Il n'est pas l'assoquage qui est l'ordre de pétage dans le de pétage, c'est qu'on a l'assoquage de grandeur. C'est qu'on a l'assoquage de pétage pétage et les giga. Il n'est pas l'application qui a une mémoire de l'ordre de pétage où les ordinateurs ont des zélo, nous avons quelques giga. Je comprends le problème. On a l'assoquage la différence. On a une vidéo qui a l'assoquage dans le DVD de les ma aujourd'hui. Je l'assoquage l'assoquage deux heures, trois heures. Alors qu'on a un support imaginaire pour le moment qui pétage octet, je crois que 2300 à peu près. C'est une estimation, c'est un calcul en simulation. Juste quand on a dit 10 à la puissance 12 ou 10 à la puissance 15, on a puissance 9. C'est énorme. Le problème est pour vous dire qu'il n'y n'y pas avec les machines séquencières pour ces applications. parallèles le parallélisme massif. d'accord. Les exercices demandent de rectifier l'exercice comme une machine mais ça évolue tellement vite que tu as complètement les performances. Actuellement, la machine la plus puissante au monde dit que j'ai fait exprès de ne pas corriger mon cours même comme je dis au bon tout. Juste vous allez consulter ce site là www.top500.org peut-être mais c'est vraiment à voir c'est un site qui met à jour chaque trois mois les machines les plus puissantes au monde donc top one les 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 wallahi kaino ta wale japan ou chine ce sont des concurrents kba ta wrand hum a m am tlata wale et m ne heish jimam la ou liba sa a ta tla bwahda wma wale wyt bad bwkha rapidma kha ta l'concurrence kbira yessir khol wahdi chbyes na makhik dac 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 la capacité in teha en en vitesse de processeur vous allez voir que bad na yessir a la 400 teraflops dac déjà c'est beaucoup teraflops je vais revoir non c'est ça c'est de me remettre juste ce que vous avez trouvé sur le les premières machines sur le top 500 mâles les trois premières et dac en vingt-huit mâles les process s le le mâles le mâles l'yab mâles mâles process à mâles le puissance mâles 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 le vide le qui le mâles le 28 3 135 Parfait que tu n'as pas de puissance. On a dit qu'il y a 1415 Tera, 422 Peta, 10 exposants, 3 acteurs. C'est énorme. C'est beaucoup plus de temps. C'est multiplié par mille. La puissance est énorme. Les ordinateurs séquencés, les ordinateurs sont à peine. Nous avons fait quelques gigas. Nous avons fait un giga. Nous avons fait un giga. C'est multiplié par mille. Alors que ça va faire presque une année. C'est une grande concurrence. Et on essaie, on crée des ordinateurs hyper puissants. D'accord ? Donc, on doit faire de l'algorithmique, de la programmation parallèle. D'où, on a beaucoup de domaines. Les applications, ça me croitait le grand challenge. On a surtout tout ce qui est modélisation et simulation. la conception aéronautique, la dynamique automobile, la prévision météorologique, l'analyse sismique, les séismes comme le Zélezal. Il y a des grands travaux. Il y a des études. Il y a des éléments qui ont besoin de l'eau. Mais c'est une analyse, il y a des données. Elle utilise énormément. Donc, ça prend énormément de temps. Ça marche beaucoup de domaines. Tout ce qui est médecine, etc. T'as vu la médecine, c'est-à-dire qu'il y a des capacités. Il y a des capacités. Il y a des scanners ou les IRM. Il y a des diagnostics avec le nombre de diagnostics qu'ils ont fait pour des gens âgés de semblables. Une analyse, c'est-à-dire qu'ils donnent tout ce qui est réseau de neurones, tout ce qui est... Donc, etc. Mais ça demande énormément de temps. Parce qu'il n'y a pas de temps. Il 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 n'y a pas de temps. Donc, c'est ça. C'est un titre comme une idée sur les domaines. Donc, les visions pour ordinateurs, compréhension du langage naturel, etc. La recherche médicale ou militaire, etc. Donc, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'abord des architectures évoluées. Mais tant mieux. Il y a des architectures évoluées de plus en plus. Mais il faut suivre l'architecture par l'algorithmique parallèle. Donc, le module, c'est surtout à la séance d'abord. Vous allez voir ce module. Vous allez voir une vision globale sur le chapitre. C'est l'introduction. en gros. La première chose à voir, c'est l'architecture. Il y a beaucoup de types d'architectures parallèles. Donc, c'est l'architecture. Je vais vous dire rapidement. Je vais vous donner une idée. Je vais vous donner une idée. Il y a trois documents. Le document, c'est le cours de base. Il y a deux autres documents. Je vais vous donner une idée. sur l'architecture. Il y a deux activités. Essayez de les faire quand même. C'est juste. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Après l'architecture, je n'ai pas l'argent comme une idée globale. L'architecture, je n'ai pas l'argent. Une semaine. Je n'ai pas l'argent. 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 Quand on va programmer sur... Donc, écrire des programmes parallèles. Je n'ai pas l'argent pour quel type de machine. Donc, on a surtout des types de machines. Il y a des affaires. Après la semaine 3, on a un chapitre important. Il y a les fondements de base de la programmation parallèle. Il y a des notions à définir. On doit savoir les sources du parallélisme, les formes. Donc, il y a des concepts à connaître. Je vais peut-être théorique. Je vais aimer. Je suis théorique. Il faut savoir des choses sur le parallélisme. On évalue un programme parallèle. On peut paralléliser un programme. Parce que j'ai fait une bonne parallélisation. Il y a des évaluations de performance, etc. Donc, c'est un peu ça. C'est un chapitre qui introduit la programmation parallèle. Il y a des fondements de base. Il y a des fondements de base. Il y a des fondements parallèles. Il y a des fondements. Donc, les trois choses sont les uns. Il y a des fondements qui ne sont pas difficiles à faire. Il y a des fondements. Il y a des fondements de base dans le programme. Il y a des fondements. Il y a des fondements de base. Donc, je vais organiser mon programme parallèle. Le processeur, qu'est-ce qui se fait en parallèle ? Qu'est-ce qui doit attendre l'autre ? C'est le cœur de la programmation parallèle. Comment écrire un programme parallèle ? Le parallélisme de données, par exemple, est-ce que vous avez des tâches indépendantes sur des données différentes ? Par exemple, j'ai un tableau A qui m'a dit qu'il y a un tableau A2I qui reçoit A2I plus 4. Chaque case, j'ai 4 en même temps. Donc, il suffit que je la lance en parallèle et ça marche. C'est le parallélisme qui m'affiche un pré-traitement. Il n'y a pas de connaissances spéciales du programmeur pour faire ça. Par contre, le parallélisme de données, c'est le parallélisme. Donc, je n'ai pas de connaissances de tâches pour un environnement homogène. Je m'en ai un environnement homogène. Je m'en ai un environnement homogène. Je m'en ai un processus qui m'en a un processus. Je m'en ai un processus qui m'en a un multicoeur. Les coeurs sont dans la même vitesse. D'accord ? On a un réseau. On a des machines qui m'en a un kiff-kiff. Et on les a reliées. C'est un environnement homogène. Par contre, vous allez lancer votre programme à un réseau. Quelle machine qui m'en a, elle est sur un cloud. Vous allez créer un espace sur un cloud. Sur une grille de calcul, grille de computing. Quelle processeur a une vitesse. Donc, il faut prendre en compte les vitesses des processeurs dans le parallélisme. Le parallélisme de tâches pour l'environnement hétérogène. C'est le plan du cours, madame. C'est pratiquement le plan du cours, madame. C'est le plan du cours. Juste cliquez sur le calcul parallèle. Je n'ai pas encore mis à jour avec l'expérience de l'année dernière. C'est tout ce que je vous demande. Le top 10 sont les machines les plus puissantes. Je vais vous donner une petite idée. Je veux dire qu'il y a une idée de l'architecture parallèle. Donc, il y a une idée sur l'architecture parallèle. Comme ressource 2.2, il y a plus en détail. Les transparents, c'est à peu près la même chose, mais c'est un court, un document, un document, des slides. Donc, il y a un peu plus de détails. Il y a une petite information. Bon, il y a une autre architecture. Je pense que c'est important. Dans le semestre, il y a un cours de programmation sur GPU. Moi, je définis ce que c'est les GPU. Il y a une architecture parallèle. Donc, les multicœurs et les GPU, on va faire rapidement. Dans un petit cours. Il y a deux activités. Il y a une des avantages et inconvénients des mémoires partagées et des mémoires distribuées. Ce que je vais vous parler tout à l'heure. Il y a une étude comparative entre les architectures parallèles. C'est ce que je vous demande. C'est ce que je vous demande. un peu, une idée de base sur la parallélisation, la programmation parallèle. Donc, c'est la semaine 3. Alors, la semaine 4, le parallélisme de tâches parallèles. Je vais spécifier sur environnement homogène, sur environnement hétérogène. Ça a été très difficile à comprendre les étudiants. Après, ils sont intéressés au domaine, je vais vous raconter mes cours à part. Il y a des temps de communication entre les réseaux de processeurs. Il y a la vérité, c'est que j'adapte mon cours selon ce qu'il y a des jours plus tard. Donc, il y a des temps de communication sur tout ce qui est réseau, etc. Donc, il y a des temps qui est très importants. Mais il y a des temps qui est très importants. c'est tout. Il y a des programmes parallèles. Le temps du traitement entre les processeurs mais le temps du traitement c'est le temps de communication. Un processeur va envoyer à l'autre des données. Comme tout à l'heure, dans une usine entre les ouvriers il y a une femme à un certain moment un ouvrier qui est un ouvrier et qui est un ouvrier avec un temps il y a des temps il y a des temps C'est la même chose. Il y a une donnée qui s'envoie d'un processeur à l'autre. Les communications c'est que le temps il dépend de les choses les processeurs qui veulent lier à l'autre. Il y a des temps lié à l'autre un autre qui est un réseau linéaire. Il y a des temps qui est un réseau un réseau complet. Donc, ça dépend de la topologie mais ça dépend aussi d'informations sur le réseau. Il y a des débits à le réseau le message le temps de latence ce qu'on appelle le temps, etc. Donc, il y a le chapitre 13 c'est le choix de la compréhension et le calcul il est un peu mathématique et j'ai constaté l'année dernière que et en plus je ne vois pas le chapitre plus tard. Donc, je l'ai remplacé par un chapitre beaucoup plus important puisque je t'aime les GPU plus tard c'est important de savoir comment ordonnancer les tâches dans une plateforme hétérogène. Donc, ça va être ça. Je ne sais pas si je t'aime les tâches plus tard mais juste je t'aime les tâches ça ne va pas être ça. Ça va être ordonnancement de tâches sur plateforme hétérogène. D'accord? Deux autres sections. La section il y a la parallélisation automatique des programmes. L'automatique c'est les choses qui peuvent être faites d'une manière systématique et les développeurs qui ont le programme ont dit qu'est-ce qu'ils mettent sur chaque processeur. Il y a des techniques qui sont les compilateurs paralléliseurs. Il y a un programme qui est en séquentiel et qui est le compilateur où il se rend compte de la parallélisation et il se parallèle. Il y a des techniques qui sont les compilateurs qui sont les compilateurs qui sont les compilateurs qui sont les compilateurs Ça se fait surtout sur les programmes qui contiennent des boucles. Des programmes structurés en forme spéciale, standard. Des boucles imbriquées. Donc, il y a des techniques particulières de programmation qui se font sur ça. En fait, je préfère qu'on a fait une séance en visioconférence. Mais il y a qu'il y a qu'il y a une photo qui est qu'il y a 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 un peu délicat. Il y a un cours mais il y a des parties que je dois expliquer moi-même. Donc, je vais voir qu'ils ont planifié les séances pour vous que vous avez qui qu'il y a qu'il y a d'autres conférences. parallèle, le langage de programmation, l'algorithmique parallèle, comment concevoir un algorithme parallèle, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a les outils c'est possible qu'est-ce qu'il y a des primitives en OpenMP en MPI, il faut avoir des bibliothèques il y a des instructions des primitives qui disent cette partie et cette partie sont en parallèle le boucle est parallèle il attend l'autre donc voilà, c'est une chose pratique qui est une pratique carrément vous faites exécuter vos programmes en parallèle vous allez voir d'autres outils et comment un peu plus de pratiques donc le cours c'est théorique je m'affiche de la programmation la programmation c'est obligé parce qu'il faut nous apprendre les techniques qui ont un algorithme parallèle ou qui ont un l'architecture parallèle que je vais utiliser pour nous apprendre les langages qui sont des programmes parallèles c'est le plan global du cours cette semaine que la semaine fait un chapitre assez costaud bon, tout le monde il y a des choses mais tout le monde est obligé pour qu'on est en route pour qu'il y a des choses qu'il y a des choses Sans problème madame. Oui, oui, mais sans problème. Sans problème, c'est un monsieur. Très bien. Donc, on dit que nous allons nous faire un choix. Nous allons nous faire un choix directement dans le monde. Nous allons nous faire un choix. On est la partie, nous allons nous parler de l'architecture parallèle. On y a ce qu'on appelle la classification de Flynn. En fait, on a les architectures parallèles, il y en a beaucoup. C'est à parler une question. D'habitude, je parle français. Avec les étudiants, je pense que je dois parler uniquement en français. Vous me comprenez. Voilà ce que vous préférez, carrément. C'est normal. Je ne sais pas, je peux parler français, anglais, mais c'est le chemin. C'est normal. 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 Je vous conseille beaucoup d'architecture parallèle. C'est normal. Vous n'êtes pas là. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. parle d'architecture parallèle il y en a beaucoup il y a beaucoup d'architecture, il y a beaucoup de types donc pour les présenter ces architectures là, on doit trouver une manière avec laquelle on les classifie pour dire il y a ce type là, ce type là ça s'appelle les classifications des machines parallèles comment ils classifient les machines, ils les classifient en parlant de la mémoire il y a des machines qui partagent des processeurs qui partagent la même mémoire il y a d'autres où chaque processeur a sa propre mémoire, etc il y a beaucoup de manières de classifier les machines qui sont petites, qui ont très peu de processeurs d'autres qui ont beaucoup il y en a ceux qui classifient en parlant de machines où les constituants sont des processeurs entiers constituant le processeur juste une unité de calcul par exemple donc il y a beaucoup de classifications et bien la classification la plus connue c'est la plus ancienne qui a été fait avant la création des machines parallèles donc M. Flynn avait en 1966 il n'y a pas de machines parallèles il a donné une classification des futures machines qui peuvent exister je parle on classifie les machines selon le flux d'instructions et le flux de données n'importe quel processeur il va il va exécuter des instructions sur des données donc les classifications elle vient elle vient selon elle consiste à voir est-ce que le flux de stream instruction stream ou data stream le flux de données il est singulier ou multiple donc il y a un flux d'instructions de données ou un singulier ou multiple il y a quatre types de machines elles sont single instruction single data single instruction multiple data multiple instruction single data ou multiple instruction multiple data c'est-ce qu'il y a une machine il y a une machine qui est capable à un instant donné à un top d'horloge à un instant donné d'exécuter une seule instruction sur une seule donnée ça donne single instruction single data ou l'autre une seule instruction sur des données multiples single instruction multiple data multiple instruction single data multiple instruction multiple data trois parmi les machines qu'il a classifiées ce sont des machines qui existent réellement il y a la machine qui exécute une seule instruction sur une seule donnée c'est la machine séquencée la parallélisme en un instant donné elle fait une instruction sur une donnée multiple instruction multiple data une machine capable à un instant donné d'exécuter plusieurs instructions sur plusieurs données et c'est une machine multi-processeurs qui contient plusieurs processeurs chaque processeur à cet instant va exécuter une instruction sur une donnée c'est une machine qui n'est capable d'exécuter qu'une seule instruction mais sur plusieurs données mais sur plusieurs données a de 1 reçoit a de 1 plus 1 au même temps que a de 2 reçoit a de 2 plus 1 au même temps que a de 3 reçoit a de 3 plus 1 l'opération c'est une opération sans plus mais il s'agit à plusieurs données comme il y a de 1 ou il y a de 1 etc et la machine est-ce que c'est une machine capable de faire plusieurs instructions sur une seule donnée personne n'a pu la consommer quand est-ce que c'est les 3 est-ce que c'est les 3 est-ce que c'est la machine séquencière ce sont des machines parallèles et c'est la parallèle disons la plus répandue c'est multiprocesseur mais c'est une machine parallèle un peu spéciale elle s'appelle machine vectorielle elle peut exécuter un travail sur les vecteurs il y a beaucoup de travaux qui se font sur les vecteurs Google la base ou le travail c'est d'optimiser le traitement produit matrice vecteur la recherche d'indexation à la Google c'est un travail à travers une matrice d'index un vecteur de mots clés un produit donc le produit matrice vecteur énorme il a besoin de l'accélérer alors que beaucoup de choses tout ce qui est linéaire ou affine il peut être modélisé par des vecteurs donc le travail sur les vecteurs il est très utilisé sur le calcul scientifique etc alors il y a un coup le vecteur je m'en aime je n'aime une somme de deux vecteurs je n'aime U plus V et on a le résultat FIW c'est une boucle pour I de 1 à N W de I reçoit U de I plus V de I et donc c'est le même traitement qui se fait sur plusieurs données et ce travail-là il peut être fait par une machine bien sûr il peut aussi être fait par la IMD mais il peut aussi être fait par une machine moins disant coûteuse qui s'appelle SIMD donc les machines aujourd'hui les trois qui viennent architecturalement je fais alors la machine SIMD tu n'es pas comme tu as le détail tu n'es pas le détail tu n'es pas tu n'es pas plus en détail dans les autres documents de cour pour faire vite de courier tu n'es pas de courier C'est un peu comme ça. Il doit y avoir un dessin ici. Je demande, pourquoi est constitué un processeur? Un processeur, qui sont très importants, il y aura l'unité de contrôle, l'unité de commande, et l'unité de calcul, l'unité arithmétique et logique, l'unité de contrôle et l'unité de commande. L'unité de commande, c'est elle qui commande ce qui va être fait. Le compilateur, quand il est en train d'exécuter un programme, quand il rencontre une instruction, le processeur va commander cette instruction. Il va dire, maintenant je vais exécuter ça. Et donc, il donne l'ordre à qui il va donner l'ordre, à l'unité arithmétique et logique, ou à l'unité de calcul, c'est elle qui fait le calcul. Donc, c'est exactement ça dans le processeur. Bien sûr, il y a aussi un accès à la mémoire. Chacune des deux, il y a un accès à la mémoire. L'unité de contrôle, elle accède à la mémoire pour donner l'instruction à faire. Donc, une machine SISD. L'unité de contrôle, un seul processeur, donc une seule unité de contrôle, une seule unité de calcul. Les instructions, elle traite ça, les données, les données, les données. Donc, données, instructions, elles se trouvent dans la mémoire. La machine MIMD, il y a un multiprocesseur. Le processeur, le colou, il est multiplié. Donc, il y a plusieurs unités de contrôle et unités de calcul. Plusieurs couples, unités de contrôle, unités de calcul. Ce qui est là. Donc, bien sûr, je peux donc exécuter plusieurs instructions sur plusieurs données. Col-processeur, une instruction sur une donnée. Donc, le SISD, je vais vous dire, d'après vous, single instruction multiple data. Entre les deux. Comment elle peut être ? Je ne sais pas, elle est partie, elle est partie, elle est multipliée. Elle est partie à droite. Très bien, l'unité de calcul. Donc, le SISD, c'est une machine qui contient une seule unité de contrôle qui commande plusieurs unités de calcul, voilà, arithmétique et logique. Donc, une seule instruction qui va s'exécuter sur plusieurs données. D'accord ? Donc, elle est moins coûteuse. Ce sera la partie la plus coûteuse du processeur avec l'unité de commande. Beaucoup plus que l'unité arithmétique et logique. Donc, c'est aussi une machine. C'est ça, mais la machine vectorielle. D'accord ? Bon, maintenant, malheureusement, j'ai une période où elle est moins coûteuse. C'est vrai, réellement, elle est censée être moins coûteuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas conforme à ce qui existe dans le marché. C'est-à-dire que les processeurs qu'on construit, c'est-à-dire qu'elle est moins coûteuse. C'est-à-dire qu'elle est moins coûteuse. Donc, on préfère acheter plusieurs processeurs, maintenant, aujourd'hui, dans le marché, que de construire spécialement une machine, une unité qui commande plusieurs. C'est-à-dire qu'elle est plus coûteuse, rien que par la demande. Donc, bien sûr, c'est-à-dire que les grandes machines parallèles, comme les machines de top 500, ils ont construit spécialement, parfois, des processeurs vectoriels. Ils accélèrent le calcul quand le calcul s'adapte à ce genre d'architecture. Donc, il faut qu'ils voulent faire avec l'architecture ou ce qu'on va exécuter comme programme. C'est-à-dire qu'on a dit que, on a dit qu'il y a une machine parallèle, on a dit qu'on a cherché à Google, qui est-à-dire qu'elle a produit une matrice vector, ce qui est un travail vectoriel. Je me dis qu'une machine vectorielle peut marcher très bien. Et qu'il y a une machine parallèle, on a dit qu'il y a une machine parallèle. On a dit qu'on a dit que Google, on a dit qu'on a dit qu'un traitement d'image. Un traitement d'image, c'est un travail où on fait le même travail sur les pixels de l'image. L'image, c'est un ensemble, c'est une matrice faite à des pixels. Je vais vous donner un filtrage. Il y a des types d'images. Il y a des types d'images. Il y a des images vectorielles ou il y a des images numériques qui sont les pixels. Vous n'avez pas vu les images vectorielles. Même les pixels. Même les pixels, on a une matrice. sous forme de pixels. Je vais vous donner le même travail sur tous les pixels. Par exemple, je vais vous donner une luminosité. Je vais vous donner une valeur. Je vais vous donner une lumière sur les pixels. Je vais vous donner un choix. Je vais vous donner un choix. Je vais vous donner un choix. Donc, je vais vous donner un travail que vous allez faire pour beaucoup de données. Mais c'est exactement ce que la SIND est capable de faire. Donc, je ne veux pas dire que la MIND ne le fait pas. La MIND peut tout faire. Mais on n'a pas besoin de beaucoup d'unités de commande. Donc, à la limite, quand je n'ai pas besoin de mettre ma propre machine, selon le... Par exemple, j'ai une boîte qui ne fait qu'un traitement d'image. Ou quand je n'ai pas besoin de la machine, la boîte ne s'est pas besoin. Quand la SIND est un projet, je peux acheter ça. Donc, je n'ai pas besoin d'une idée de la relation entre l'architecture et la programmation. On a besoin d'avoir un algorithme parallèle. En ce moment, ils me demandent qu'on a vu l'architecture parallèle. Et bien, c'est basé sur la programmation parallèle. La base, c'est l'architecture parallèle. Il faut savoir qu'on a un support pour qu'on a besoin. Je n'ai pas besoin d'un programme convenablement. Bien que ça aille, vous allez voir que l'algorithmique parallèle, je ne sais pas si on a besoin de la machine. Un travail est un travail plus ou moins standard. À mon compte, quelqu'un veut faire un travail spécifique. Il veut dire que la performance, la paralisation peut-être performante, il faut connaître l'architecture et il faut choisir la meilleure architecture pour son travail. J'ai besoin de lui demander de s'anime. J'ai besoin de lui demander de s'anime, Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 comme je résume convenablement c'est juste un réseau d'interconnexion entre les processeurs c'est un réseau d'interconnexion d'accord alors mémoire partagée, mémoire distribuée c'est une grande différence quand est-ce qu'on utilise la mémoire partagée ou quand est-ce qu'on utilise la mémoire distribuée alors c'est une activité c'est une différence entre mémoire partagée et mémoire distribuée réellement, c'est comme les trois, quatre transparents c'est juste une chose c'est une chose qui a fait l'intervention 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 ça prend pas beaucoup de temps comme je nous l'ai dit, il y a une différence bien la mémoire partagée ou la mémoire distribuée parce qu'il y a une différence énorme donc ça concerne les temps de communication la manière d'écrire les communications et l'extensibilité de la machine comme à peu près les points c'est une chose qui a fait l'intervention d'accord ? c'est important ce sont deux types très différents alors la mémoire distribuée c'est assez facile pour que l'on utilise la machine il suffit pour que l'on utilise la machine la mémoire partagée c'est une mémoire partagée c'est une machine parallèle la mémoire partagée c'est une chose qui a fait l'intervention c'est les constructeurs reliés sur la même mémoire dans la même mémoire dans la même mémoire dans la même mémoire donc la manière de la communication entre les processeurs la vitesse change complètement entre ça et ça ce qui fait qu'il y a des programmes qui n'ont pas la machine à mémoire partagée ou des programmes qui n'ont pas la machine à mémoire distribuée vous essayez de me répandre sur ça pour voir si vous avez compris le faire quoi l'aller sinon le reste je m'attends rapidement il vous définit l'architecture hybride il y a des avantages maintenant donc vous pouvez voir ça bon on est là juste je je clarifie un peu voilà enfin les terminologies parallèles et distribuées ce sont deux d'ailleurs le cours est mon calcul parallèle et distribué alors tout ce qui est distribué le parallèle les m'écoutes un ensemble d'éléments de calcul qui peuvent communiquer et coopérer pour résoudre pour résoudre des grands problèmes et le distribué mais on a un ensemble de processeurs autonomes mais il y a des éléments de calcul il y a un système distribué les processeurs il y a complètement autonomes mais il y a un processeur mais il y a un processeur obligatoirement il communique et il coopère donc il y a des ordinateurs reliés par internet c'est un système distribué mais ce n'est pas un système parallèle le même programme parallèle en même temps d'accord donc quels sont les systèmes qui sont à la fois parallèles et distribués et quels sont les systèmes qui sont parallèles et pas distribués distribués et pas parallèles ou les deux à la fois ni parallèles ni distribués donc juste c'est pour ne pas confondre les deux terminologies mais il n'y a rien de très important voilà il y a un réseau d'interconnexion et je définis les clusters les graphes une collection de grandes disons machines parallèles reliées on va à des grilles de calcul donc voilà allez vous avez dit le réseau d'interconnexion c'est pour vous dire on est les exemples de clusters ou de grilles c'est des exemples jacques l'évolution 95 80 etc les grandes machines parallèles ont évolué sauf par exemple les machines parallèles ce sont gigaflops mais les machines séquentielles elles ont quelques flops même pas donc c'est 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 l'évolution très rapide c'est 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 tv c'est 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 Il y a des salles énormes, climatisées, etc. Il y a des super calculateurs. Je t'ai eu une idée de l'évolution. Une autre chose qui a dit que le réseau d'interconnexion est très important. Il y a une petite comparaison entre ces deux clusters. C'est en 2006, il y avait une très grande concurrence entre la France et le Japon pour la construction par les meilleures machines. Il y a des terres 10, il y a une très grande concurrence. Il y a des top 5, il y a des top 7, en 2006. Il y a des top 5, il y a des top 500. Il y a des top 500. Regardez un peu les puissances. Il y a 42 Teraflops ou il y a 38. Est-ce que vous prenez le nombre de processeurs? Il y a des autres processeurs. Il y a des processeurs à quoi? La ligne d'après. Est-ce que vous prenez le nombre? Oui, c'est en Japon, c'est quoi ? C'est un réseau d'interconnexion, par le réseau d'interconnexion, d'accord, il y a une infini bande, genre, qu'il y a un réseau linéaire, ou il y a un quadrix, donc le réseau d'interconnexion est très important, la communication, c'est-à-dire que les programmes parallèles sont importants, le temps de traitement, mais aussi le temps de communication, le réseau d'interconnexion entre les processeurs. C'est-à-dire que l'architecture est-il ou la vitesse est-il ou la bande passante ? D'accord ? C'est-à-dire que l'architecture est-il ou la bande passante, le réseau d'interconnexion est-il ou la bande passante, et le réseau d'interconnexion est-il ou la bande passante, le réseau d'interconnexion est-il ou la bande passante ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Voilà, donc il faut voir quelle différence. Il faut apprendre un peu à lire les informations, les top 500. C'est-à-dire que l'architecture est-il ou les caractéristiques ? Il faut dire que le type de réseau d'interconnexion, c'est-à-dire qu'il y a presque des processeurs. Il y a des unités qui constituent la machine. Il y a une machine vectorielle, une machine à mémoire partagée, etc. Donc, le constituant a un serveur très fort, etc. Donc, vous trouvez des informations très intéressantes, le top 500. Essayez un peu de les comprendre. C'est-à-dire qu'il faut savoir si vous êtes à l'extrême de l'école. Mais on a dit que, au moins, qu'un étudiant, ça a été un peu de l'activité par l'activité. Il faut faire des choses à l'extrême. C'est-à-dire qu'un autre niveau, c'est-à-dire qu'il prend pas beaucoup de temps. Il faut faire des choses à l'extrême. Je suis le même étudiant qui a fait un étudiant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une manière à savoir à quel point vous avez pu saisir l'essentiel du cours à partir des documents. Je vais vous demander de l'enseignement à distance. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, essayez d'être attentif. Et n'hésitez pas à écrire sur les forums. C'est une façon devrait être ordinary ou pas concern de vous eating. – Leured la «strafœil », c'est l'évite à monitoring Dylan. C'est une manière. les mails mais j'ai en privé mais d'un mal car elle n'est qu'un test fait lisse à l'ajan j'ai ou boucho qu'on est sur l'extérieur essayons de travailler un peu avec un peu de dynamisme voilà donc j'espère que je vous souhaite un bon courage merci madame qui va ? qui va ? l'examen qui fait théorie il y a une partie plateique oui je n'ai pas de choses donc après je me suis mis à l'aise quand je fais un travail je vais mettre un travail je vais mettre un travail je vais mettre un travail on est déjà sur la plateforme tu ne peux pas comprendre je vais mettre un travail bon je vais mettre un travail alors j'ai décrit un peu donc j'ai donné des exercices donc j'ai dit des exercices mais de compréhension du genre pour les architectures parallèles j'ai dit des genres de programmes où le programme est la meilleure machine parallèle c'est un peu un exercice sans réciter le cours mais juste à partir du chapitre 4 la programmation sur les tâches bien sûr c'est des exercices c'est un algorithme on le programme on le programme d'une manière parallèle ou en ordonnance comme le processeur on a des diagrammes on a des pratiques dans le sens où tu vas programmer mais pratiques dans le sens que c'est des exercices c'est des applications qu'on fait donc en principe l'examen il n'y a pas du tout de cours des algorithmes qu'on va programmer on a des performances etc on va concevoir vous allez voir plus le titre merci madame d'accord ça marche madame tu as juste tu as fait théorie tu as fait théorie tu as fait théorie tu as fait théorie il n'y a pas du tout les connaissances de base les classifications etc donc voilà je vous dis comme je vous dis comme je vous dis comme je vous dis comme je vous dis le support la ressource 2.3 c'est le transparent c'est le 2.3 donc voilà c'est l'architecture avec des connaissances à connaître mais le cours c'est l'architecture c'est l'architecture c'est l'architecture des informations mais je vais faire des exercices à partir du 4ème je vais faire des pratiques enfin pratiques je vais faire des programmes on conçoit des algorithmes je vais faire des algorithmes qu'est-ce qui se fait en parallèle qu'est-ce qui ne se fait pas qu'est-ce qui ne se fait pas qu'est-ce qui minimise les communications qu'est-ce qui ne se fait pas sur le temps d'exécution on optimise le nombre de processeurs etc donc on va faire ça à travers des applications que ce soit le chapitre 4 ou la 5 le 6 aussi mais c'est un autre genre et le 7 nous avons la programmation parallèle nous avons un code et nous avons un exécutif carrément c'est un code nous avons un code d'accord d'accord merci ok c'est un code c'est un code Je t'aime juste l'enregistrement. D'accord, d'accord. Je l'arrête.